Nous allons partir à Strasbourg, où les enseignants d'un collège de quartiers sensibles de la Ménaud ont décidé de faire un geste pour les enseignants, pour les surveillants. Oui, dans les établissements de ces quartiers difficiles, les personnels de l'éducation ont droit à une prime allant jusqu'à 270 euros. Oui, mais pas tous, pas les surveillants. Mesures injustes, estiment les profs, qui ont décidé de leur offrir une partie de leur propre indemnité. Reportage d'Arthur Helme Bâché. Au cœur de ce quartier sensible, ils travaillent ensemble. Même collège, mêmes élèves, même difficulté. Les uns touchent la prime, les enseignants, les autres non, les surveillants. Alors les premiers, à l'initiative de Céline Ballas, prof d'Histoire-Géo, ont décidé de verser au second une partie de leur prime. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une avance, l'argent qu'on leur donne. Et on compte bien se faire rembourser par le ministère, et que désormais, ils touchent cette indemnité. Donc la question, ce n'est pas juste une question de solidarité, c'est une question de faire valoir des droits. Odillon gagne 1 200 euros par mois en CDD, comme tous les surveillants. Il est touché, dit-il, par l'initiative de ses amis profs. On était au courant, on savait que cette prime existait, mais la précarité du travail que nous accomplissons ici, fait que nous ne pouvons pas revendiquer. Réclamer cette prime, c'est peut-être se retrouver l'année prochaine sans contrat. Mais ça ne justifie pas que nous n'ayons pas cette prime-là, parce qu'en fait, nous travaillons dans le même établissement, dans le même cadre. Et donc, c'est bienvenu que les professeurs prennent cette initiative-là. C'est une question de justice, quoi. Les enseignants ont expliqué leur démarche par courrier au ministre Jean-Michel Blanquer. Ils attendent les réponses de l'éducation nationale. Strasbourg, Arthur Elbacher, Europe 1.